La photographie de voyage, c'est hyper compliqué en vrai. J'ai toujours fait des photos de voyage, mais quand j'ai commencé, c'était pour mon blog de voyage et de mode. C'est devenu maintenant une sorte de plaisir échappatoire. Quand je fais des photos de voyage, ce n'est pas pour un client, c'est vraiment pour moi. Et du coup, c'est quelque chose que j'adore. Ce que j'aime, c'est que je ne réfléchis pas. Je prends juste que mon oeil trouve beau. Parfois, quand je regarde des photos a posteriori, je me rends compte que là, il y avait une symétrie incroyable avec les reflets de l'eau. « Oh, là, il y avait un animal qui passait, un oiseau pile dans le ciel qui volait et tout ça. » Ça me procure beaucoup, beaucoup de satisfaction. Après, je les accroche chez moi. J'en fais des petites cartes postales que j'offre à mes amis. Et je vais en proposer aussi bientôt des tirages. Je pense que, comme d'habitude, avec tout ce que je photographie, que je filme et tout, ce qui compte le plus, c'est que j'ai ressenti en prenant la photo. Par exemple, je sais que je pourrais très bien mettre mes photos de paysage sur un site de stock footage. J'y pense très sérieusement, mais ça me fait de la peine. Parce que je me dis, quand la personne achètera cette montagne au Pérou, elle, elle verra juste la montagne au Pérou, en fait. Elle ne verra pas, elle ne ressentira pas ce à quoi je pensais à ce moment-là et ce que je ressentais en prenant cette photo. Et c'est vrai que je préfère partager les émotions que juste de la beauté pure et carrée. Je préfère qu'il y ait une profondeur qui va avec. Je ne sais pas si ça fait sens. En fait, ce que j'aime dans la photo de paysage, c'est qu'on ne peut pas se tromper. On ne peut pas mal faire. Un paysage, c'est la nature, c'est la Pachamama et elle est parfaite. Comme nous, en fait.